Mais c'est important de revenir aussi sur le blocus. Vénézuela, depuis 2015, est soumis à un blocus financier, commercial et à une véritable guerre économique dont le but est de faire crier la population et essayer justement qu'il se retourne contre Nicolas Asmajou, contre la révolution bolivarienne. Ça n'a pas marché électoralement, mais effectivement, dans la vie quotidienne, on ne peut pas faire abstraction de ça, c'est-à-dire que la plupart des gens résolvent ou passent énormément de temps à voir comment ils vont résoudre leurs problèmes de la vie quotidienne. Et effectivement, ça a un impact sur le débat d'idées comme si on le dit. Mais ce qu'il n'y a pas automatiquement, c'est une traduction de l'économie à la politique. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent avoir une situation économique difficile, qui peuvent être mécontents avec le gouvernement, mais qui se considèrent eux-mêmes chavistes et qui ne sont pas d'accord avec la droite. C'est-à-dire, quand il y a un processus politique si intéressant, si riche qui s'est produit pendant plus de 20 ans, il se crée des situations que c'est difficile de penser pour d'autres univers. Donc, je pense qu'une erreur de la droite a été de penser justement que si elle crée une situation de difficulté économique, cette difficulté économique va se traduire nécessairement en un appui à la droite. Ce qui se passe justement, c'est que ça, ça ne marche pas comme schéma mathématique de la politique et de l'économie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, face aux attaques des États-Unis qui sont si évidents, ça fait plus de force au chavisme par rapport à une question même patriotique nationale. Et je pense qu'il y a une partie de la population dont la seule façon aujourd'hui de pouvoir la récupérer à la grande bataille en termes politiques, en termes d'idées aussi, c'est de pouvoir résoudre les principaux problèmes matériaux. Je pense des plus basiques jusqu'aux plus compliqués. De l'augmentation des prix, qui est aujourd'hui une vitesse d'hyperinflation, à aux problèmes de gaz, aux problèmes d'eau, aux problèmes d'électricité, de transport, etc. Si le chavisme arrive à stabiliser sa situation économique, il aura une capacité politique énorme. Parce qu'il y a une partie qui demande que le gouvernement donne des solutions concrètes aux problèmes concrets. Il parle moins de Simon Moli, de la deuxième indépendance, qui est-ce que le chavisme, je veux l'entendre, mais il y a une partie, on pourrait essayer de mettre dans les Nini, mais je pense que les Nini est une catégorie trop dépolitisée. Dans un pays où la plupart des gens parlent de politique et en conscience, ils sont éloignés du gouvernement et s'ils abandonnent le fait de pourquoi ils le sont. Il y a plus de difficultés à trouver des gens qui n'ont rien à faire de la politique. Ah oui, ça c'est d'ailleurs, on l'a bien vu, le problème des Nini, c'est que c'est une catégorie, moi je vais même un peu plus loin que ce que tu dis, je trouve que c'est aussi une catégorie plus médiatique que sociologique. Et à un moment donné, quand il faut faire des choix, les gens, dans une situation polarisée comme la situation vénézuélienne, c'est-à-dire pour ou contre le chavisme finalement, finalement, in fine, les gens se raccrochent et font un choix. Et on obtient très peu de personnes qui sont déconnectées de leur réalité politique et sociale. Il y avait une question sur la démocratie, parce que les connexions ne sont pas forcément à mettre au crédit de la révolution bolivarienne. Voilà, si vous voulez les gens qui voulez une critique, en voilà une. Sur la démocratie, parce que ça c'est important, et je sais qu'il y a beaucoup de gilets jaunes en France qui font des demandes pour plus de démocratie, pour une véritable démocratie, pour une démocratie directe, une démocratie participative. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Marco, sur le modèle mis en place au Venezuela, à travers les conseils communaux, à travers les communes, à travers les différentes lois du pouvoir populaire ? Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Venezuela, il y a deux systèmes, on va dire, qui se superposent. Le système démocratique traditionnel, on va dire, où on élit des représentants à l'Assemblée nationale, à la présidence de la République, etc. Mais parallèlement à cela, il y a aussi tout un effort de démocratie directe, dans lequel le peuple ne délègue pas sa volonté à un représentant, mais exerce, c'est un protagoniste direct et permanent de l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce modèle démocratique ? Je pense que l'une des questions principales de la révolution, du chavisme, a été de dire depuis le début que le modèle démocratique, représentatif, était et est nécessaire, mais insuffisant. Qu'il faut faire une démocratie démocratique, la démocratie. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative, que ça n'est pas une question abstraite, mais très concrète. Sur quelle forme d'organisation populaire on peut construire des expériences de démocratie participative ? C'est-à-dire, ça figure dans la Constitution et ça commence à se mettre en place sur une expérience concrète où le gouvernement commence à appeler les gens à s'organiser. ... plus fort, parce que j'ai l'impression que le chien n'est pas... Voilà, donc les communes. Donc il y a tout un exercice pendant plus de 20 ans, d'essayer de construire, de mettre en place des formes d'organisation participative. C'est-à-dire, une chose, c'est l'annonce que la démocratie représentative est insuffisante. Autre chose, c'est comment on avance à une autre forme de démocratie. Où ce n'est pas une question de l'annoncer, mais de la mettre en place. Et ce n'est pas une personne, sinon justement une démocratie collective, qui doit avoir des formes, des territoires, des mécanismes. Et au Venezuela, ça a pris centralement la forme du conseil communal ou de la commune, qui est une forme d'organisation territoriale. parle bien de ça, parce que je sais qu'en France, personne ne connaît les formes de conseils communaux. C'est quoi le conseil communal ? C'est quoi le commune ? On va parler des choses plus grandes et plus petites, mais en termes général, c'est l'idée de construire sur un territoire donné et décidé par sa propre communauté, une forme de gouvernement de cette communauté sur son territoire, et que ça, ça ait une expression économique. C'est-à-dire qu'il y ait un autogouvernement et une autogestion sur un territoire déterminé, une commune, qui est basée sur des conseils communaux, qui sont des organisations, qu'on pourrait penser des organisations de quartier, qui ont une assemblée chacun, et qui créent un gouvernement de ce territoire. Ce gouvernement a des formes concrètes d'organisation. Il a un parlement, il a une partie législative, exécutive. Et donc, ça crée une forme de gouvernement du peuple sur son territoire organisé par lui-même. Il y a plus de 3 000 communes au Venezuela. Et 50 000 conseils communaux. Rural et en zone urbaine. Et c'est en pensant plus loin la forme qu'a proposée Chávez, par rapport à l'expérience du peuple venezuelien, de penser comment faire une transition d'une forme de démocratie à l'autre, tout en gardant la première, qui est la représentative, et en même temps de commencer à refonder l'État sur une nouvelle base d'institution, qui est la commune, l'institution du propre territoire. C'est-à-dire, comment déconstruire une forme d'État pour reconstruire depuis la base une nouvelle forme de l'État ? C'est un peu la question que tout le monde a sur comment on fait pour changer ce système. Une des questions principales est sur l'État. Une autre question est sur l'économie. La commune a une réponse sur l'État. Il y a une réponse sur l'économie par rapport à la propriété sociale. Il existe la propriété privée, la propriété de l'État, et la propriété sociale, c'est-à-dire la propriété d'une communauté organisée. Ça, c'est un peu, disons, ce qu'on pourrait dire, ce qui est le révolutionnaire de la Révolution. Où est le côté le plus intéressant pour analyser la proposition de la Révolution, qui est très peu connu ? Je pense que, justement, il faut regarder dans les communes. Tout à fait. Alors, les conseils communaux, c'est l'Assemblée, c'est le plus petit échelon administratif du Venezuela, c'est l'Assemblée d'un quartier. Alors, il va y avoir des représentants qui sont élus, représentants pour la culture, pour l'alimentation, pour la sécurité, etc. Mais toutes les décisions se prennent en Assemblée générale. Donc, il y a un exercice permanent de la démocratie et ce qu'ils appellent la démocratie participative et protagonique. Et la commune, c'est le regroupement de plusieurs conseils communaux, mais axé, effectivement, pour donner une réponse économique, axé autour d'un projet économique, projet économique de propriété sociale, c'est-à-dire que les moyens de production de ce projet économique appartiendront à la communauté. Donc, on n'est pas dans le modèle coopératif, qui est du droit privé aussi, enfin, du droit privé, de la propriété privée, collective, mais privée. Là, on est dans un autre échelon, qui est la propriété sociale. Alors, il n'y a plus de questions. Eh bien, écoutez, on vous attend, posez-nous des questions. On va en profiter pendant ce temps-là, peut-être pour revenir sur un événement qui a fait beaucoup de bruit en France, alors qu'au Venezuela, personne n'en a parlé, qui est la soi-disant massacre d'Indiens témoignent à la frontière avec le Brésil. Donc là, on est dans la fake news, non ? On est dans un scénario très compliqué, où il y a évidemment une grande dose de fake news, et où il y a des réalités dans des territoires concrets qui sont difficiles à traduire à des réalités européennes. C'est-à-dire, il y a des territoires, surtout en zone de frontière, qui sont des territoires en dispute. C'est-à-dire, ne pensez pas à un État comme il y a en France, où il y a un État omniprésent, on va dire ça comme ça, qu'il y a une présence sur tout le territoire d'une façon à peu près organisée selon un ordre bien clair. Sinon qu'ici, il y a des zones qui sont en dispute. Et ça fait partie justement des formes de domination, je pense, que veulent instaurer les États-Unis, non seulement en Amérique latine, mais en général dans beaucoup de pays. Et justement, les zones où il y a le plus de ressources naturelles, dans ce cas, là où il y a eu la fake news, justement, les zones avaient beaucoup d'or, et d'autres richesses naturelles, ainsi que les zones de frontière. Et c'est des zones où... Qui attirent les convoitises de plusieurs bandes de brigands, paramilitaires, de bandes armées, de bandes criminelles. Et c'est des zones où la droite a eu comme stratégie, la droite, ou la même, disons, évolution du scénario économique territorial, de créer des groupes armés sur ce territoire pour essayer de contrôler le territoire. Donc pour discuter à l'État, à l'État, le contrôle du territoire. Ce qui se passe, c'est que personne ne se présente sous sa véritable identité. Donc chaque expérience essaye de se présenter d'une autre façon. Ce qu'il y a eu au Venezuela, c'est depuis le 2013, même apparemment, jusqu'à maintenant, une négation de tout ce que fait la droite. Et toujours en présentation sous sa forme la plus vendable possible. Donc par exemple, tout à droite, c'était des étudiants. En 2014, par exemple. Maintenant, j'utilise la question des Indiens, qui sont les Indiens Pémons, qui sont au sud du Venezuela et la frontière avec le Brésil. Et il y a une information comme quoi. Dans ce secteur-là, il y a des groupes de Pémonnais qui ne sont pas Pémonnais, qui sont en train de s'armer sous un scénario de la droite. C'est-à-dire sous une image d'une innocence d'Indien, qu'est-ce que ça projecte à l'extérieur. Quelle est mon identité pour représenter ? Une identité dont tout le monde va avoir un certain comme proximité ou un sentiment de culpabilité. Voilà. Tu présentes un scénario. Ce scénario, ce qu'il faut, c'est découvrir vraiment qui ils sont, qui est derrière, quel type d'organisation il y a et quel type d'intérêt sont en place. Oui. Donc il ne faut jamais croire la nouvelle telle comme elle arrive. Il faut toujours prendre la nouvelle, essayer de voir qui l'a mis en place et voir comment en fait construire réellement le scénario. Oui, je crois que c'est important aussi de souligner aux gens qui nous écoutent parce qu'il y a tout un imaginaire autour des Indiens. Alors, les Indiens, ce n'est pas le costume traditionnel des Indiens Pémone, Wayou, des Indiens des Andes en Équateur, au Pérou. Le costume traditionnel, c'est jean, t-shirt, basket. En fait, il n'y a pas avec les plumes, là, le haut, le totem. Non, ça, c'est dans Tintin, ça. C'est important. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe à la frontière, donc ce que disait Marco, je crois que c'est important de développer l'idée, c'est qu'il y a effectivement un groupe armé, une bande criminelle qui se fait appeler la ministre territoriale indigène. Ce sont des gens armés et qui est en fait un groupe paramilitaire composé d'Indiens. Eh oui, parce que les Indiens, il n'y a pas d'innocence pure ou quoi que ce soit. Il y a des salopards partout. L'ethnie ne définit pas la pureté ou pas. Ça, c'est du racisme. Et donc, effectivement, c'est des gens qui se livrent à... C'est moi maintenant qui cherche mes mots, la vacune, à raqueter les commerçants, à raqueter les chercheurs d'or. C'est des gens qui sont mis dans plusieurs délits de contrebandes, d'extractions de minerais illégales, etc. Donc, effectivement, ces personnes-là, et effectivement, il y a aussi des endémones, s'affrontent pour le contrôle territorial et contre les corps légitimes de l'État et de son armée. On parle plus fort. On peut parler un peu de la situation économique. Je pense que déjà, il faut s'enlever les images qui ont été construites par rapport à comment la chose au Venezuela. Vous rentrez dans un supermarché au Venezuela et il y a la nourriture. Vous allez dans une pharmacie, il y a des médicaments. Ce qu'il y a, c'est un problème de prix, d'augmentation des prix, ce qui fait que les salaires ne sont pas suffisants pour pouvoir acheter les choses dont auraient besoin les gens tous les mois. Je pense à un salaire qui a, disons, un prix régulier. Donc, beaucoup de gens, d'ailleurs, sont en train de chercher d'autres types de travail pour pouvoir faire face à l'augmentation des prix. Mais au niveau d'alimentation, de l'accès aux aliments, il y a ce que vous voulez. Et plus vous allez dans un quartier de gens qui ont de l'argent, plus les salaires marchés ont une variété de produits. C'est-à-dire, plus les gens qui se plaignent à l'étranger de la situation au Venezuela sont les gens sur moins de problèmes. C'est-à-dire, il faut toujours dire que quand on voit une personne de certaines catégories sociales qui, tout d'un coup, se vois très émue par la situation des gens, enfin, beaucoup, il faut douter. Il faut toujours douter des choses qui arrivent. Donc, si vous êtes ici, vous allez en train de faire marcher, vous aurez des pâtes, de l'huile, vous pouvez acheter votre savon, votre dentifrice, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que l'augmentation des prix et que c'est une situation où, peu à peu, le dollar commence à prendre de plus en plus de place dans l'économie réelle des gens. Ça, ça fait partie d'un procès de désestabilisation de l'économie qui, justement, crée des conditions pour essayer de reprendre le pouvoir. Ça ne veut pas dire que le gouvernement n'est pas de responsabilité dans la situation. Une chose, c'est un plan, une autre chose, c'est l'erreur propre et une autre chose, c'est comment on résout une attaque de cette dimension. Tout ça, ça crée un scénario de difficulté économique dont personne peut dire le contraire. Maintenant, la question, c'est quelles sont les causes, quelles sont les possibles solutions et quelles sont les réalités parce qu'une chose, c'est une difficulté économique, autre chose, c'est une crise humanitaire. Et justement, ce que disent les grands journaux, c'est qu'il y a une crise humanitaire. Et dire qu'il y a une crise humanitaire, ce n'est pas innocent. Les mots ont un sens et les mots ouvrent ou ferment des portes. Si on dit qu'il y a une crise humanitaire, ça veut dire qu'il faut une aide humanitaire. Il faut une aide humanitaire, c'est ce qui s'est passé le 23 février dernier où ils ont essayé d'entrer par la force au Venezuela, chose qui serait impensable dans un autre pays, de voir une situation qui ressemblait à ce qui s'est passé ici le samedi 23 février. Je pense qu'il faut toujours se méfier de ce que disent les grandes chaînes d'information et voir comment justement les vidéos que beaucoup de gens ont filmé ici ou ils sont dans un supermarché ou un impact très important parce que justement l'idée qu'il y a à l'extérieur, c'est qu'ici, on est en train de manger des pierres, des poubelles, des bâtons, des arbres entre nous et la réalité est vraiment très différente et les gens qui en parlent le plus fort dans les réseaux sociaux sont justement les gens qui en ont le moins. Oui, deux problèmes, oui. D'ailleurs, hier, on a fait un barbecue. C'était très bon. Hier, on a fait un barbecue. Oui, donc voilà, il y a de la viande. Non, c'est important ça parce que effectivement, les vidéos qui ont été réalisées par plusieurs personnes, il y a Max Blumenthal, Aaron Chaterrao où justement, ils montraient la réalité de la quotidiennité à Caracas. finalement, elles ont eu un impact très grand parce que ça parle aux gens à l'extérieur parce que c'est une réalité qui est semblable à la leur, celle qui vit. Et évidemment, ça déconstruit l'image. On n'est pas au Yémen, vous pouvez marcher dans la rue, c'est absolument tranquille. C'est cette normalité de la vie, je crois que c'est important de la, d'en parler, de la montrer. Alors, Philippe nous demande peut-on faire confiance à vos présentations ? Eh bien, oui. En tout cas, on essaie de présenter un autre son de cloche. Voilà. Et à vous de vous faire une idée. Vous avez d'un côté la barbarie médiatique qui font leur office de propagande. De l'autre côté, vous avez de manière plus humble des travaux comme ceux de Marco, ce que j'ai moi plus publié. À vous de vous faire une idée. personne n'est là, ni nous, ni les autres pour vous imposer un point de vue. Faites votre idée, confrontez les points de vue, regardez tous les sons de cloche. En revanche, je crois que c'est important de préciser que le vendredi, le samedi, samedi 23 février, donc le jour de la bataille des trois ponts, de chaque côté du pont, c'était très intéressant parce que du côté colombien avec l'opposition, ils avaient absolument tous les médias occidentaux. du côté du Venezuela et de la défense des chavistes, il y avait, à part moi et une copine brésilienne, il y avait Tsinghua, Routli et Hispane TV, c'est-à-dire les Iraniens, les Russes et les Chinois. Donc là, on voit aussi quand même que la confrontation pour les points de vue, il n'y a rien d'anodin. Il n'y a rien d'anodin. Vous aviez l'Iran, la Chine et les Russes d'un côté et vous aviez tous les médias occidentaux de l'autre côté. Je crois que c'est quand même assez symbolique, non ? Non, l'Iran, la Chine et les Russes étaient des deux côtés. Oui, les Russes, ils étaient de l'autre côté. Ils avaient des gens... Oui, mais au moins, ils étaient de ce côté. Ils étaient du côté... Non, ce qu'il faut, c'est montrer ce qui se passe des deux côtés. Et je pense qu'après, il y a une capacité... Déjà, pour répondre à la question, je pense que c'est important de perdre toute innocence par rapport aux médias, non ? Et de jamais lire un article comme si l'article disait quelque chose de vrai automatiquement. Non ? Je pense qu'il y a ce qu'on appelle le capital symbolique de certains médias, de certains agents, je pense d'agents de France Presse, par exemple, qui ont pensé qu'ils sont incapables de mentir. Ils font leur travail de journaliste, ils ont une certaine impartialité. Et quand on voit sur le terrain comment ça se passe, c'est affligeant. On est étonné de voir comment il y a une... une volonté de raconter les choses d'une certaine façon. Et je dis, disons, il peut y avoir un parti pris sur le conflit. Maintenant, une chose, c'est un parti pris et comment ça se traduit en termes communicationnels, une chose, c'est un parti pris et voir comment c'est tellement biaisé au niveau de comment il raconte la situation. comme conseil, chaque fois qu'il y a une nouvelle sur le Venezuela, méfiez-vous, voyez si elle est réelle, qui l'a dit, quelle autre explication il y a sur la même situation. Après, par exemple, il y a quelque chose d'incroyable, c'est que le jour du 23 février, du côté colombien, il y avait à peu près sur chaque pont 200 personnes avec des capuches en train de lancer des bombes molotov autorisées par la police de la Colombie qui leur donnait de l'eau et de la nourriture. Marco était du côté colombien. Il était. et les journaux disaient qu'il y avait des manifestants pacifiques. Chose qui est impossible. N'importe quelle personne qui arriverait sur ce pont dirait, d'un côté, il y a des manifestants qui sont en train de lancer des pierres et des bombes molotovs, le côté de la police qui est en train de lancer des cas de lacrymogène. C'est la seule explication même sans analyser ce qui se passe que tu puisses donner parce que c'est ce qui est en train de se passer en termes de faits concrets, c'est ce que tu es en train de voir. Ce qu'ils ont réussi à transmettre comme idée, c'est que c'était des manifestants pacifiques. Et après, une autre chose très importante et même incroyable, c'est par exemple l'histoire des camions avec la nourriture. Tous les journaux occidentaux, les gouvernements ont dit que la nourriture était brûlée par le Venezuela. Il n'y a pas une seule image qui puisse montrer que ce soit exactement comme ça. D'ailleurs, il y a des images qui montrent comme quoi la roisse l'a brûlée avec des bombes molotovs. Mais on en est à tel point du conflit que peu importe la base qui importe, c'est de dire que quelque chose est arrivé et de le répéter tellement fort et de façon tellement homogène pour que ce soit une réalité. Après, si ça existait ou pas, c'est presque secondaire. Ce qui est vraiment effrayant. C'est effrayant parce que là, c'est les téléspectateurs, les auditeurs qui sont considérés comme des cibles militaires. Absolument. Et après, il y a une complicité soit passive, soit active des principaux gouvernements qui répètent ça et qui ne demandent pas à leurs journalistes de montrer-moi une seule image du gouvernement vénézuélien qui a brûlé le camion de la nourriture. Donc, il y a des décisions prises à partir de ce fait qui n'a jamais existé mais qui est prise comme une base pour prendre d'autres mesures. Non ? Tu crées une réalité qui n'existe pas. Tu la vends au niveau communicationnel et par rapport à cette réalité que tu as créée, tu prends d'autres décisions. On en est arrivé à ce niveau-là. Je pense que personne ici n'est innocent. Et je pense que, par exemple, nous, on sait de quel côté on est mais on essaie d'avoir un travail qui a une éthique et une certaine vérité. Après, chacun défend ce qu'il pense qui est plus correct ou pas. S'il y a quelqu'un qui vient vers les yeux-là et qui vous dit qu'il est au-dessus des parties, d'une certaine façon de voir la chose comme un réalisateur de cinéma qui est au-dessus de tout le monde, soit il est très innocent, soit il ment. Je pense qu'il ment. Je pense qu'il ment. Il y a des gens qui se croient vraiment très par-dessus. C'est très, très, très difficile. D'ailleurs, on a entendu plusieurs fois des micro-groupes de gauche dire qu'il y avait une troisième voie, etc. Sur le pont Simon-Bolivar, il y avait deux camps qui se faisaient face. Et il n'y avait pas une troisième voie. Il n'y avait personne qui allait mettre une table au milieu pour essayer d'inventer un troisième chapitre. Ils se seraient fait massacrer d'un côté comme de l'autre. Je vois certains commentaires me font penser. Donc là, on est toujours dans les mensonges, dans les fake news. Méfiez-vous lorsque les médias citent une ONG vénézuélienne qui s'appelle le foro pénal. Elle est citée de manière permanente notamment pour ce qui a trait à la soi-disant torture systématique dans les prisons ou les escadrons de la mort vénézuéliens qui seraient le FAES, les troupes d'élite de la police nationale qui combat les paramilitaires et les bandes criminelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le foro pénal a été monté et financé par le Fonds National pour la Démocratie, la NED, par ces signes en anglais, et par une autre organisation qui s'appelle le Freedom House. Ces deux organisations sont très liées au service de renseignement des États-Unis. C'est quand même hallucinant. Imaginez, par exemple, qu'une ONG nord-coréenne soit la source principale pour les médias internationaux de ce qui se passe en France, par exemple, avec les Gilets jaunes. Je veux dire, ça n'aurait aucune crédibilité. Or, là, c'est ce qui est en train de se passer. Tous les journaux citent cette ONG sans jamais expliquer d'où elle vient, etc. Alors, combien de chaînes télé, publiques et privées ? Déjà, le câble, c'est quelque chose que quasiment tout le monde a. Il y a des packs assez économiques. Et donc, là, vous avez plus d'une centaine de chaînes, y compris des chaînes étrangères, etc. Fox News, par exemple, CNN, etc. La plupart des chaînes, quand elles traitent du Venezuela, sont des opposants furibonds à la politique de Nicolas Smadou, non ? Je n'ai pas les chiffres exacts. Je me compromets à les chercher et à les publier en commentaire. Un petit mot sur la frontière, la fermeture de la frontière. Ça a eu un impact énorme à Cucuta, entre autres. Les commerces sont fermés, il y a des centres commerciaux qui ferment parce que les Vénézuéliens ne peuvent plus venir acheter à Cucuta. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'invente rien, c'est le maire de Cucuta qui s'en est plein. C'est un maire de droite, il faut savoir. Mais la répercussion sur le nord Santander qui est une des régions les plus pauvres de Colombie et d'ailleurs c'est assez rigolo puisque les Vénézuéliens viennent acheter, c'est eux qui font tourner l'économie de Cucuta et du nord Santander ce qui est assez rigolo puisqu'ils viennent d'un pays soi-disant en crise démocratique et ils viennent pour acheter des marchandises et les ramener au Venezuela d'ailleurs. Il y a un impact aussi sur l'économie vénézuélienne, un impact négatif en tout cas pour les régions frontalières, tout ce qui touche précisément à la région du Tachira ou de Mérida puisque effectivement grande partie de la marchandise qui se consomme vient de cette frontière, c'est une frontière commerciale très très forte, ça l'a toujours été, c'est la deuxième frontière commerciale du continent après la frontière Etats-Unis-Mexique, c'est un transit de 48 000 personnes par jour qui vont et qui viennent, d'ailleurs on parlait des fake news, etc., mais les médias occidentaux ne vous montrent que quand les Vénézoliens vont en Colombie à 8h, 9h du matin, non ? Alors évidemment il y a la queue sur le pont, laissez l'image qu'on vous a montré, regardez les gens fuient le régime, etc., mais ce qu'ils ne vous montrent pas, c'est les mêmes gens qui reviennent à 5h, 6h du soir et il y a la queue pour rentrer au Venezuela. Donc effectivement c'est des dynamiques de frontières très compliquées et dans un flux aussi régulier commercial, il n'y a pas une partie qui prend la main sur l'autre. Effectivement les régions Kukuta sont dans un désastre commercial en ce moment, mais les régions les régions frontalières vénézuéliennes souffrent aussi du manque de marchandises et donc certainement ça va certainement provoquer une hausse des prix en tout cas relatifs dans ces zones-là. Bonjour des Hauts-de-France bonjour parfait pensez-vous que lorsque M. Guaido sera arrêté les USA vont lancer leur armée bon ça on a d'ailleurs Pascal répond à Jacqueline effectivement il est en liberté Guaido il est en liberté il a rencontré des syndicats aujourd'hui samedi il va faire une manif c'est bien c'est bien il s'amuse je pense que de toute façon les Etats-Unis en ce moment publiquement ils disent qu'ils ne vont pas faire d'intervention même si le gouvernement arrête Guaido ils ne vont pas mettre ça en place parce que publiquement ils sont en ce moment en train de baisser le ton d'intervention ce qui ne veut pas dire que dans une semaine on sera dans un scénario différent ce qui se passe au Venezuela ça bouge tout le temps c'est-à-dire une journée peut devenir un événement catastrophique ou avoir une fin de soirée à peu près normale tranquille comme ce qui s'est passé aujourd'hui ou hier j'aime pas dire que demain ça recommence encore une fois c'est un scénario qui n'a pas de stabilité et dont on est face à un essai d'enlever par la force à Nicolas Mardoul c'est-à-dire que tout moment peut devenir un scénario catastrophique certains sont annoncés comme le 23 février ou le retour de Guaido d'autres simplement arrivent parce que tout ne s'annonce pas et comme dit le proverbe en espagnol une guerre qui s'annonce ne tue pas de soldats tiens on va prendre une dernière question et c'est une question une question de Jacqueline qui nous demande si Nicolas Maduro est populaire je pense qu'il a une base de soutien qui est la base historique du chavisme je pense qu'il a aussi beaucoup de problèmes de difficultés par rapport à des limitations à lui par rapport à une grande partie de la campagne communicationnelle politique et justement de le ridiculiser de dire que c'est une personne très intelligente très inepte c'est un dictateur qui danse pendant qu'il brûle la nourriture donc je pense que ça fait partie des nécessités qu'a en ce moment le chavisme qui est de créer de nouveaux grands référents du processus politique je pense aussi qu'il a été mis comme président comme candidat à la réélection justement parce que c'était un scénario aussi compliqué qu'il fallait c'était difficile d'ouvrir un débat pour voir qui allait être le candidat du chavisme surtout parce qu'il a été disons comme celui qui est venu après Chavez donc il a un poids symbolique important donc je pense qu'il a plus de popularité de ce qu'il se croit à l'étranger et je pense qu'il a des problèmes évidents à résoudre je pense pas qu'il ait moins de popularité que Sébastien Pigné ou au Chili ou que Mauricio Macri en Argentine ou Macron en France ok et bien merci Marco de rien à bientôt on fera des petites initiatives comme ça et suivez Marco il a un blog c'est quoi ton blog ? non mais sur le réseau c'est Marco comment on dit Marco ? ah tiré 6 ben voilà vas-y écris-le voilà comme ça sur le Twitter sur l'Instagram et sur le Facebook voilà 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 bon et bien merci de nous avoir suivis et puis partagez cette vidéo on va la mettre on va la publier sur mon mur partagez-la faites connaître une voix dissonante un autre son de cloche sur le Venezuela à bientôt on va la publier